oh bonjour à toutes et à tous bienvenue sur game blog je suis dans la nintendo switch mais oui ça y est elle arrive enfin 20 aujourd'hui nous sommes mercredi donc officiellement c'est toujours le 3 mars même si elle est déjà un peu de si de là j'ai cru l'apercevoir mais ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'ai la chance ainsi que le reste des membres de la rédaction de game blog d'avoir pu m'être posé les mains comme ça sur la nintendo switch de tester ses différentes configurations les différentes manières de l'aborder que ce soit comme ça en mode tout à fait nomade que ce soit en mode télé avec le doc que ce soit en mode comme je crois qu'ils appellent sa table top avec le petit la petite truc en plastique qu'on fout derrière et on va retirer les joy-con et s'en servir directement j'ai pu évidemment m'essayer longuement à zelda breath of the wild dans sa version switch j'ai pu essayer one to switch j'ai pu essayer bomber man et puis il ya quelques temps maintenant j'avais pu essayer sniper clips mes petits coups de coeur et d'autres titres comme splatoon 2 ou encore mario kart 8 deluxe espèce de réédition de la version wii u qui revient parce que parce qu'il faut bien des jeux et bien aujourd'hui je vais vous donner mon verdict mon appréciation évidemment vous aurez aussi celle de l'ensemble de la rédaction vous prépare des gros podcasts tout le monde ne sera pas d'accord probablement mais c'est ça qui est intéressant qui enrichit le débat et d'ailleurs je compterai sur vous dans le forum là en dessous là sur game blog point fr ou sur youtube vous pouvez d'ailleurs vous abonner à la chaîne pour me dire qu'est ce que vous en pensez de cette machine bon le principal là ça devient le plus intéressant c'est quand vous l'aurez essayé ou si vous l'avez déjà essayé mais aujourd'hui c'est mon verdict aujourd'hui après des dizaines d'heures de jeu d'utilisation et de navigation dans l'interface de tests de l'autonomie et bien je peux commencer à avoir un avis on va dire plus plus clair plus définitif sur ce que j'en pense en tout cas à son lancement je vais commencer par par l'autonomie parce que forcément c'est une question qui était centrale vous le savez cette console est à la fois console de salon on peut la brancher extrêmement facilement sur sa télé et c'est aussi une console portable c'est franchement ce que vous déciderez d'en faire j'en reviendrai sur cet élément qui me paraît le plus important tout à l'heure mais donc quand on y joue en nomade cette machine cette tablette qui est tactile qui gère quand même pas mal de choses pas mal de technologie de manette avec des vibrations ce qui en fait d'ailleurs de base sans ajout supplémentaire la première console portable avec des vibrations et qu'on ressent bien d'ailleurs et bien l'autonomie moi je la trouve plutôt correct on l'a testé avec zelda breath of the wild qui est du lancement le jeu qui sollicite le plus la machine est forcément vous comprendrez bien que plus vous allez puiser dans les ressources technologiques du hardware plus l'autonomie va baisser c'est pas avec un petit jeu 2d que vous allez pomper le plus d'énergie par rapport à un zelda en open world 3d constant donc en gros qui peut le plus peut le moins et zelda est probablement en tout cas au lancement le jeu qui pompe le plus d'énergie et bah d'après nos tests où on l'a chargé à 100% et ensuite on a joué non stop c'était carol en l'occurrence on a chronométré on en était à 2 heures et 27 minutes avec la luminosité à fond et sans wifi ça dit le wifi dans zelda ça reparaît grand chose donc c'est aussi pour ça qu'on l'avait coupé on est passé à 3 heures 2 minutes je crois avec la luminosité conseillé c'est à dire à 50% et donc bah on imagine bien qu'on va gagner encore je pars 10 20 peut-être 30 minutes avec la luminosité au plus bas il faut savoir une chose c'est que l'écran de la switch dans lequel je me trouve actuellement est extrêmement lumineux l'effet spécial là vient de hollywood bien sûr beaucoup de personnes ont planché dessus pendant des semaines c'est phénoménal je me sens un petit peu oppressé mais je peux en sortir voilà donc l'écran est extrêmement lumineux j'ai pu le comparer avec d'autres portables comme la playstation vita comme la 3ds c'est pas la même gamme vraiment l'écran est grand déjà beaucoup plus grand qu'un écran de ps vita c'est la taille d'un écran de du gamepad de la wii ou mais la luminosité et la finesse la densité de pixels est vraiment remarquable à ce niveau là vraiment nintendo a fait du beau boulot et je trouve d'ailleurs j'en profite pour que globalement le degré de finition de la machine est bien plus élevé que ce qu'on avait pu voir avec la wii ou je vais vous dire c'est pas bien difficile elle faisait très plastique et bah la switch pas du tout même s'il ya beaucoup de composants en plastique tout est bien ça fait plus objet de luxe même si il est funky en tout cas dans cette configuration qui s'appelle la configuration néon qui est celle qu'on a choisi avec des joy-con rouge et bleu mais à ce niveau là vraiment c'est top donc l'autonomie d'autant que en dessous là juste où je suis c'est là qu'elle se trouve la prise pour la recharger c'est de l'usb c donc bah dans les transports pas tous évidemment mais dans beaucoup de transport dans beaucoup d'avions maintenant surtout pour des longs courriers vous avez des prises usb donc vous allez pouvoir recharger votre switch dans des trains maintenant beaucoup vous avez des prises donc vous allez pouvoir recharger votre switch si vous y jouez dans votre lit à priori vous devez avoir une prise pas bien loin etc et entre deux heures et demie à fond trois et trois heures globalement d'affilée je trouve que pour une portable qui affiche ce degré de graphique je pense que les smartphones c'est même sûr ne tiendrait pas le coup vraiment il leur batterie c'est s'épuiserait beaucoup plus vite encore donc je crois qu'on ne peut pas l'attaquer là dessus même si évidemment on rêverait tous de dix heures d'autonomie de base externe enfin bon les extraterrestres n'ayant pas encore aider les ingénieurs de sony nintendo microsoft ce n'est pas le cas mais c'est déjà vraiment pas mal sur ce point là la finition j'en ai parlé je la trouve plutôt bonne vraiment au début faut prendre le petit coup de main pour retirer les joy-con c'est pas trop compliqué de les retirer de les mettre c'est encore plus simple mais sur le grip par exemple un petit peu et surtout sur les dragonnes et attention à ne pas les mettre à l'envers parce que franchement même si c'est indiqué avec les petits plus et moins parfois dans le rush ou j'imagine dans une soirée comme one to switch pour les mettre si vous les foutiez à l'envers pour les retirer faut pas avoir fait bac plus 28 mais c'est pas simple simple un franchement on va pas se mentir cela dit il va falloir que ça se fasse aussi un petit peu l'interface vous en parlait tout à l'heure elle a rien à voir avec celle de la wii ou elle est beaucoup 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 plus véloce elle est immédiate tout simplement vraiment c'est instantané on sort du jeu on rentre dans le jeu instantanément on retire etc ça se connecte tout de suite on passe de menu il n'y a aucun petit lag désagréable ce petit sensation que c'est la console est neuve mais que ça crame déjà un peu pas du tout cela dit c'est pas surchargé du tout c'est extrêmement sobre c'est tout blanc il ya les petits mis dans le coin oui le retour des mis vous pouvez faire vos petits mis etc vous pouvez mettre aussi votre profil il ya le contrôle parental la jute au dessus qui est bien alors à fond les ballons visibles partout vous pouvez l'activer les parents sont très contents d'une seule touche et vous pouvez pas le manquer et là tout le temps donc l'interface elle bouleverse pas l'humanité mais elle fait son job propre et l'autre avantage qu'elle a c'est que du coup la console boot très vite c'est à dire vous l'éteignez vous l'allumez c'est quasiment instantané vous la sortez de veille c'est quasiment instantané c'est pas du tout le cas aujourd'hui avec une ps4 une xbox one vraiment donc en tout cas c'est plus rapide sur la switch clairement et ça se transforme pas tout enfin c'est déjà pas mal donc l'interface plutôt cool la finition vraiment pas mal prise en main prise en main je m'attendais à ce choix plus lourd et ben c'est pas le cas elle est grande elle est longue mais elle est plutôt bien équilibrée elle est plus fine qu'on ne pourrait l'imaginer et du coup elle tient bien en main ça chauffe pas trop j'avais peur parce qu'il ya des ventilos au dessus et en dessous tu dis merde sur ma console de salon portable il ya des ventilos ou ça va risque de faire du bruit et ça va super chauffé alors là je pourrais pas être catégorique on est au lancement je peux pas prédire l'avenir à peut-être des jeux qui feront souffler les ventilos plus que d'autres qui feront chauffer la machine plus que d'autres mais sur zelda par exemple on n'a vraiment rien noté d'intolérable on n'a jamais fait où c'est trop chaud histoire non on n'a pas noté dès qu'il ya un peu de son on n'entend pas les ventilos donc il n'y a pas de problème là dessus en tout cas on n'en a pas constaté sur notre modèle peut-être qu'il y aura des modèles plus déficients que d'autres mais enfin en tout cas nous non et j'en profite pour faire un petit point sur notre fameux ami le joy-con gauche le joy-con gauche semble frapper et je le remets pas du tout en question parce qu'on a vu beaucoup de vidéos beaucoup de témoignages là dessus d'un bug qui fait que parfois si vous avez s'il ya quelqu'un qui obstrue le truc ou si vous mettez un peu votre main si vous le mettez mal il peut avoir des pertes de connexion ce qui est assez fâcheux il se trouve que nous au bout de 40 heures de jeu de zelda dans plein de configurations différentes dans des tests spécifiques pour essayer de reproduire ce bug là vous avez la vidéo sur game blog je me suis mis à plus de deux mètres j'ai mis mes mains dessus je me suis tourné j'ai mis un truc devant moi on n'a pas réussi tant mieux j'ai envie de dire à reproduire ce problème on ne l'a pas rencontré donc je ne dis pas qu'il n'existe pas je dis juste que faudrait pas en faire en tout cas un méga pataques s il ya peut-être des consoles sur les premières séries qui sont peut-être déficientes ça arrive au plus grand mais en tout cas nous pour le moment du moins après 40 heures de jeu jamais de problème de ce genre là donc pour l'instant c'est quand même plutôt positif ce que je suis en train de vous dire vous inquiétez pas il n'y aura pas que du positif pour ceux qui étaient là à dire je comprends pas cette machine et pourtant normalement complètement minable et on en arrive à mon sens à sa force au fait que cette machine est unique que cette machine va va déclencher des émotions et tant mieux elle va être aimé ou détesté peut-être c'est son côté tu en fais ce que tu veux c'est cette liberté qu'elle offre de se dire bah en fait j'ai pas une console portable nintendo j'ai pas une console de salon nintendo j'ai une console nintendo qui fait tout ça comme je veux tu veux tu veux et toi aussi là bas tu veux et comme il se trouve que lui là bas là là il veut autre chose eh ben il peut aussi c'est à dire que vraiment vous allez utiliser 100% sur votre salon dans votre salon enfin en tout cas sur la télé dans le doc ou bien 100% en travaillant à l'étranger dans un train l'avion etc en partant à peta ou schnock ce que tu veux où ça peut être vachement moins loin ça peut être dans ton lit si tu veux ça peut être où tu veux où vous voulez où je veux où fait ce que vous voulez en fait c'est pas un débat ça c'est pas c'est pour ça que je trouve qu'on peut pas dire genre c'est la nouvelle console de salon où c'est la nouvelle console portable dire c'est la nouvelle console de et faut dire c'est la nouvelle console de portable c'est faux c'est les deux et donc finalement c'est un nouvel écosystème c'est une nouvelle manière d'aborder le jeu vidéo comme on veut où on veut et moi je trouve ça plutôt cool vraiment à la maison on a vécu une semaine switch avec carol qui jouait à fond à zelda pour vous rendre son test dans les délais je peux vous dire qu'elle a joué beaucoup 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 bah parfois moi je voulais utiliser la télé du coup elle allait partait reprenez son jeu parfois j'allais dans la chambre alors elle partait elle allait se mettre sur la télé elle a fait ce qu'elle a voulu comme elle a voulu et ça et sans aucune interruption parce que c'est exactement le même jeu puisque la console c'est ça c'est pas le c'est pas le doc le doc ne fait que permettre de débloquer dans la machine le fait qu'elle upscale le signal et que du coup le jeu quand il est on va dire en nomade est en 700p il va passer en 900p upscale et 1080p quand il passe sur votre télé sur zelda par exemple ce qui peut générer d'ailleurs des petits soucis et on va arriver tout doucement vers le point négatif les petits soucis de du fait de perte de fluidité qu'on n'a pas noté dans zelda sur la version nomade mais qu'on a pu noter quand on le mettait sur le doc et donc sur la télé ou parfois dans certaines zones ça ramait un peu alors que c'était pas le cas en mode nomade tout simplement parce que la machine a moins de facilité à gérer du 900p upscale et que du 700p c'est un peu logique c'est un peu normal donc ça ça quand je dis 700p et 720p bien sûr les techniciens m'ont déjà repris ça c'est un point qui est un peu cristallisant pour réussir à avoir une autonomie correcte pour réussir à faire une console salon portable nintendo a dû faire des choix technologiques se sont associés avec nvidia nvidia je crois que je vous les présente pas en termes de cartes graphiques qui savent un peu faire et ils ont vachement travaillé sur le côté bas justement économie d'énergie et toucher le maximum de polygones dans ce format là petit qui chauffe pas trop qui coûte pas non plus 700 balles parce qu'on pourra dire ce qu'on veut la console est à 300 euros au final ce qui est à dire moins cher qu'au lancement de ses concurrentes là vous allez me dire encore heureux la carte graphique elle est quand même vachement moins bien je suis d'accord avec vous néanmoins il ya pas mal de technologies dans les joy con vous allez vous en rendre compte au fur et à mesure et j'espère j'espère que nintendo les utilisera mieux et des éditeurs tiers aussi que ce qu'ils n'ont fait de la technologie de la game de la wii ou pardon avec le gamepad mais la technologie n'ont juste pas mis exactement au même endroit alors certains pourront s'en attrister pour se dire et voilà ça y est c'est reparti on va avoir nintendo qui est pas dans le coup graphiquement etc vous avez raison bah vous avez raison c'est pas le cas en tout cas on n'a pas vu encore la démonstration même si vraiment n'oubliez pas une chose zelda breath of the wild est un jeu wii you à 80% de sa vie il a été développé sur wii you et la wii ou est quand même deux fois moins puissante à minima que la switch et en fait ils ont fait un portage je dirais pas à l'arrache mais en bout de course quoi je suis persuadé c'est pas je l'affirme pas mais je suis persuadé s'il ya des développeurs parmi vous n'hésitez pas à le dire dans les commentaires que on verra prochainement à terme des jeux qui poussent la switch un peu plus dans ses retranchements que ne doit le faire zelda qui n'a pas été codé spécifiquement pour la suite c'est toute la différence entre une exclusivité ou pas ce qui fait que le jeu est un peu un peu le cul entre deux chaises et ce qui fait que vous verrez le test demain sur game blog le verdict que vaut ce jeu au final mais c'est vrai pour l'instant de ce que je peux vous dire que l'aventure est incroyable mais que la technique est décevante par rapport à ce qui se fait en 2017 tout simplement parce que même sur ps3 il ya eu des open world bien plus riches et donc beau au sens technologique du terme que ne l'est breath of the wild et bon la switch normalement c'est pas une ps3 tu vois c'est quand même plutôt au dessus quoi donc c'est vrai que red dead est plus et plus fini quoi enfin il ya plus de choses plus de vie puis ça clip moins il ya beaucoup moins d'aliasing même s'il y en avait déjà il y en avait aussi là il ya de l'aliasing vachement fort il ya des textures pas très riches vraiment parfois certaines qui sont waouh alors je sais le style graphique plus pastel et c'est le shilling enfin bon il a bon dos quand même mais après voilà je veux pas m'apesantir là dessus parce que zelda ce zelda c'est vraiment un reboot de la série c'est breath of the wild cc mais c'est vrai c'est un vent frais pour la saga des zelda ils ont pris un risque et je trouve que la prise de risque est extrêmement louable trop souvent on leur a reproché d'être un peu dans leur chausson leur charentaise bah là c'est différent ce zelda je vous laisserai parole carol vous en parler mieux que moi c'est vraiment elle qui a passé tant de dizaines d'heures mais vous allez voir c'est un zelda vous serez surpris qui sait vraiment dark souliser qui est beaucoup plus dur que d'habitude qui a mis en avant beaucoup plus la partie rpg la partie découverte d'un univers qui est absolument gigantesque enfin voilà c'est un zelda vous allez voir qui est surprenant différent le verdict demain mais c'est vrai que ce zelda il sent un petit peu seul au lancement de la switch aussi oui à des jeux il ya une bonne dizaine de jeux pas mal la plupart en des maths moi je regrette quand même qu'on n'ait pas pu qu'on peut juste pas vous livrer en temps et en heure au lancement de tout le test parce que pour l'instant on n'a pas tout tout simplement les a pas physiquement enfin je veux dire c'est pas du tout pour nous plaindre c'est juste qu'on puisse faire notre travail évidemment j'ai encore vu nintendo ce matin qui me disait qu'ils ne peut même ne les avaient pas et que c'était pas pour nous les pas les envoyer bon quand même je sais pas hein et comme il se trouve à l'heure actuelle je ne vous parlerai pas de l'e-shop je ne vous parlerai pas des connexions internet de la console tout simplement car au moment où j'enregistre en ce mercredi fin d'après-midi eh bien c'est toujours pas disponible nous n'avons pas encore eu la mise à jour qui permet d'ouvrir l'e-shop et permet de voir ce qui se passe en ligne donc de télécharger des sniper clips etc puisque ce sont des jeux en tout cas celui-là qui est en démat donc un petit peu de patience c'est pas qu'on veut pas vous le dire c'est qu'on peut pas vous le dire tout simplement ce qu'on en pense donc peut-être attendez un tout petit peu pour one to switch pour sniper clips pour fast remix etc on vous fera évidemment les tests sur game blog dès qu'on peut la voilà cette switch on l'a beaucoup attendu elle a fait couler beaucoup d'encre elle n'est pas prête d'arrêter cette passion moi j'ai l'impression je sens je ressens autour de moi je ressens en vous lisant dans les forums une envie de nintendo ce que j'ai qualifié d'envie de nintendo qui est né probablement du fait que pour beaucoup d'entre vous vous avez quitté nintendo sur les consoles de salon par exemple depuis moi je dirais la moitié la fin de la wii passé à côté pour la plupart d'entre vous complètement à côté de la wii ou qui a kakam qui a raté son coup quoi enfin tout simplement c'est un échec commercial ça arrive il faut pas en faire des pâtes à caisse et c'est sûrement pas un moment heureux pour nintendo mais enfin l'important c'est de rebondir et donc clairement on a la ps4 et la xbox one dans leur univers course technologique jeu très blockbuster un peu hollywoodien etc gros indé et puis de l'autre maintenant enfin je dis maintenant mais depuis un bon bout de temps mais ça continue nintendo avec des jeux exclusifs plus colorés plus familiaux plus peut-être plus délirant plus rafraîchissant qui apporte en tout cas autre chose aux jeux vidéo une fois de plus on aime on n'aime pas etc mais je pense que quand on est un jeu vrai joueur passionné et qu'on a quand même les moyens bah on peut pas en fait prendre qu'une seule de ses deux voies on peut pas avoir que la promesse ps4 xbox one que la promesse nintendo et donc pour moi vu ce qu'elle apporte extra et vu le fait qu'à l'heure où on parle le catalogue n'est pas assez fourni clairement puisque pour l'instant il ya zelda qui a certes une durée de vie assez ouf vous verrez vous allez on va bientôt vous en parler c'est dingue mais enfin quand même il n'y a pas beaucoup de jeu le mario kart qui va arriver prochainement base si vous l'avez déjà fait sur wii ou globalement c'est le même splatoon 2 bon c'est une suite mais enfin c'est quand même une vraie grosse base du premier je la conseillerais pas forcément si vous n'êtes pas fan de zelda en tout cas des one pas maintenant pas forcément maintenant non pas pour la sanctionner mais pour dire que bah parce que ceux qui aiment zelda vous n'avez ou les fanboys de nintendo vous n'avez de toute manière pas besoin de manger quelque chose à vous dire pour vous êtes déjà rué dessus d'avoir précommandé mais je parle pour les autres moi la switch pour l'instant je la vois vraiment comme une console d'appoint et ce n'est pas péjoratif du tout c'est vraiment une console qui vous permet d'avoir une bulle de respiration par rapport à ce qui est produit globalement sur ps4 et xbox one moi je pense vraiment tout cas moi ce serait mon profil de joueur je choisirais entre la ps4 et la xbox one une console et pour cela je n'aurai d'autres avis que vous donnez celui de suivre votre coeur mais surtout quelles sont les exclusivités que vous préférez est ce que vous êtes plutôt uncharted horizon les jeux quantique dream ou est ce que vous êtes plutôt les gears of war les halos les quantum break bah c'est ça qui va vous faire choisir revient caméra c'est ça qui va vous choisir de faire choisir entre la ps4 et la xbox one vous en prenez une parce qu'après tout le reste passer les jeux édite sortir qu'on retrouve les mêmes globalement et puis la switch si vous avez une famille si vous avez envie de vous amuser entre potes si vous êtes un fan de zelda si nintendo pour vous c'est important dans la culture du jeu vidéo et ben elle sera incontournable parce que honnêtement la wii u n'a pas su le faire mais la switch va le faire dans sa première année sauf report tout à fait possible on aura quand même dans les neuf premiers mois de vie de cette console un un zelda un grand mario avec le nouveau mario qui arrive on aura un splatoon 2 on aura un mario kart il ya rétro studio qui va aussi annoncer ses jeux on sent mais c'est à confirmer on sent que nintendo a beaucoup de cartouches entre les mains et qui risque de faire très mal j'espère à le 3 avec une conférence nintendo tu ne peux plus passer à côté des conférences tu en as fait une pour la suite maintenant ça y est c'est reparti continue t nintendo direct c'est très bien complémentarité mais fait des conférences ce sera bien pour tout le monde pour les joueurs pour la presse pour tout le monde et pour toi aussi puisque regarde tu n'as pas fait conférence avec la wii u je te dis pas que c'est ça qui a fait foirer mais enfin ça n'a pas dû aider à faire comprendre ce que c'était et faire un peu de buzz autour de cette chine donc voilà mon verdict c'est si vous êtes un passionné de nintendo foncez c'est vraiment une machine avec une belle finition qui j'en suis persuadé sera nous donner plus de grands jeux nintendo que la wii ou malheureusement a pu le faire même s'il y a eu évidemment plein de grands jeux je critique pas ça mais le concept est trop vite tombé en désuétude regardez sur the zelda breath of the wild c'est pas possible la version wii u vous l'a montré hier est vraiment moins bonne que la switch enfin c'est pas un choc quantique mais moins bonne résolution ça rame plus et le gamepad n'est même pas utilisé alors que c'était la promesse initiale rappelez vous les vidéos avec aonuma et miyamoto a regardé sur la map on peut la voir s'il n'y a plus ça veut donc dire que la promesse de la wii u n'a pas été tenue du début jusqu'à la fin ça c'est un vrai problème alors que la promesse de la switch elle est tenue dès le début faites ce que vous voulez donc rien que pour ça déjà voilà pour ça au moins les choses sont claires et le catalogue je l'espère et c'est là où on attendra nintendo et c'est là où on sera vigilant avec nintendo doit s'étoffer et je pense va s'étoffer je pense que prochain grand rendez vous c'est le 3 on devrait en apprendre beaucoup plus voilà donc mon verdict sur cette nouvelle console de nintendo ça fait toujours une émotion toute particulière d'accueillir une nouvelle machine d'autant que moi j'en apprécie vraiment le concept bah maintenant vous allez me dire vous sur le forum sur game block point fr ou sur twitter arroba julien chiaz ou sur youtube pouvez vous abonner à la chaîne des petits pouces qu'est ce que vous en pensez de cette machine est ce que vous avez pu l'essayer déjà qu'est ce que vous pensez de ses premiers jeux dites moi vous l'aimez vous ne l'aimez pas mais surtout ça vous avez le droit mais surtout dites moi pourquoi et je viendrai évidemment dans les forums comme d'habitude pour participer à la conversation avec vous voilà je vous fais des gros bisous des gros bisous ça marche mieux je vous aime fort merci à tous pour votre soutien en particulier ces derniers temps ça fait vraiment vraiment chaud au coeur vive la passion du jeu vidéo je vous aime ciao